Chose your character ! Alors, pfff, j'ai aucune idée. Donc, voilà pour le jeu. Vous voyez que le jeu est un petit peu trop lumineux. La luminosité, elle pète un peu les yeux. Normalement, ça se règle un peu avec le dev. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, le problème du jeu, c'est qu'ici, c'est hyper lumineux. Mais sur TNC, c'est tellement sombre qu'on n'y voit rien. Donc, on a un peu oublié de monter la luminosité. Dans le lobby, ça fait un peu chier. Mais sachez que sur cette nappe, c'est plutôt plaisant de monter un peu la luminosité. Donc, voilà, Ghost of the Record. Donc là, on a notre petit camping-car qui est très joli. J'aime bien le camping-car. Je vais peut-être vous le montrer à l'intérieur pour vous expliquer un peu certaines choses. Voilà, voilà. On ouvre le camping-car. C'est quand même mieux. Alors, sachez que pour commencer une mission, il faut la choisir sur le tableau et appuyer sur le volant. Vous voyez que là, on n'a aucun contrat qui a été sélectionné, donc on ne peut pas avancer. Ici, vous aurez les objets de base. Mais on vous montrera ça quand on sera en plein partie. Parce que pour l'instant, vous voyez, il n'y a rien. Mais vous aurez des objets ici, effectivement. Ici, vous avez pour les cames. Voilà, ici, si vous avez pris des cames pour votre mission, si vous installez des cames dans la maison ou dans le lieu que vous devez enquêter, vous pourrez jusqu'à trois cames sur les écrans de votre camping-car, ce qui est plutôt intéressant. Contrairement à Phasmophobia, où on a un écran d'ordinateur assez petit, où vous ne pouvez regarder qu'une cam à la fois ici, vous pourrez en voir trois à la fois, ce qui n'est quand même pas plus mal. Donc ici, bon, aucun objectif. Vous vous doutez bien que si vous aurez des objectifs, comme par exemple, avoir un signal de MFZ, par exemple, ce genre de choses. Sachez que là, ce sont des objets que j'ai achetés. Et donc, normalement, de base, vous n'en avez pas. Mais voilà. Donc si, par exemple, je suis en pleine mission, là, je suis en pleine enquête, j'ai besoin d'une lenteurche, j'en ai pas assez. Hop, je la fais spawn à l'arrivée dans cette valise, et voilà, je peux partir avec ça. Alors, sachez que c'est illimité, je peux tout, littéralement tout prendre, mais bon, il faut éviter. Sachez aussi que si vous mourrez pendant une mission, vous perdez les équipements que vous avez utilisés. Je vais vous montrer quand même les enquêtes, vite fait, quand même. Alors, voici comment ça se passe. Vous avez les contrats que vous pouvez acheter, un peu, enfin, pas trop comme Phasmophobia, finalement. Dans Phasmophobia, vous pouvez choisir seulement la complexité, mais pas forcément les maps. Vous devrez choisir une map qui est sur la carte. Mais, par exemple, ici, je peux me dire, bon, tiens, j'ai envie d'aller dans la map de la France, voilà, et j'ai envie de faire une enquête extrême longue, et bien, je peux acheter le contrat pour essayer de faire, justement, un contrat dans cette map plate, dans cette difficulté-là. Sinon, bien sûr, vous avez des contrats gratuits avec différentes, voilà, par exemple, la extrême longue, la simple longue, et vous avez, ça se refresh à chaque fois, voilà, et hop, une enquête simple longue, machin, bisous de chouette, et on peut prendre ça, et voilà, ici, on a sélectionné tout ce contrat-là, et il faudra aller le faire. Alors, oui, il y a une petite story, alors, c'est les mêmes, hein, pour USA Maison Perdue, si je reprendrais une autre, USA Maison Perdue, ce sera la même story, il n'y a pas 20 000 histoires pour la même map, mais sachez qu'il y a quand même une petite histoire, si ça peut vous intéresser. Alors, il y a écrit Early Access Multiplayer Coop Work in Progress, sachez qu'il y a quand même le multiplayer, hein, vous l'avez ici, mais, effectivement, il n'est pas encore parfait, il y a encore des petits problèmes, je pense que c'est pour ça qu'il préfère le préciser. Là, c'est notre tablette, c'est ce qui vous servira un peu de journal, un peu, dans Phasmophobia, parce que je vais parler souvent de Phasmophobia, parce que je pense que c'est ce que les gens ont en tête quand on parle de chasse de fantômes, de chasse de fantômes. Donc, ici, vous avez votre level, bon, votre pseudo, on s'en fout, votre XP pour monter au prochain niveau, et votre argent qui est en euros, effectivement, comme je l'ai dit, c'est un jeu en anglais, ça aurait été un jeu américain, ça aurait été un dollar. Voilà, donc là, on a une phase de tutoriel que vous pouvez lire, c'est une phase où ils vous disent comment on fait une chasse de A à Z, on ne va pas trop s'intéresser à ce tuto-là, on va aller voir le tuto avec les vrais objets juste derrière. On a le Gospédia, qui est effectivement là où vous pouvez mettre vos indices, alors, je ne vous en parle pas trop, parce qu'on verra d'abord les objets, et on a la catégorie du fantôme, donc, pour savoir si c'est un Poltergeist, une Nombre, un Revenant, un Démon, un Enfant, etc., etc. Vous avez, bien sûr, les photos que vous avez prises, avec votre appareil photo, que vous vous retrouverez ici. Effectivement, pareil, que dans Phasmophobia, vous avez des étoiles, pour savoir si vous avez bien pris votre photo, et les photos de certaines choses, bien sûr, pas de n'importe quoi, vous rapportent de l'argent. J'essaie de faire assez vite, parce que je pense que ça va être très, très long comme vidéo, donc, je n'ai pas trop envie qu'il y a dure plus de 50 minutes, s'il vous plaît. Donc, on va aller d'abord dans le sens ici. Vous pouvez, donc, bien sûr, fermer et ouvrir une porte, c'est incroyable. Non, mais vous pouvez la fermer, vous voyez que là, elle est verte, et que je la maintiens fermée. Là, je la maintiens fermée. Si l'esprit vient là, et qu'il est derrière la porte, et qu'il veut absolument me tuer, il va toquer à la porte, il va s'acharner sur la porte, et au bout d'un certain nombre de chasses, etc., il va casser la porte. Mais sachez que vous pouvez vous protéger s'il vous suit derrière, et vous va dire, oh non, 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 ne tue pas. Voilà, vous pouvez typiquement faire ça. Ici, il y a quelques objets qu'on va commencer à présenter. Alors là, il y a écrit caméra standard, mais c'est ce que j'appelle dans la vidéo, l'appareil photo, parce qu'en fait, elle ne filme pas vraiment. C'est juste une caméra qui prend des photos. Donc, bon, la couverture des lieux hantés sera facilitée par les caméras. Grâce à la vision nocturne, il vous sera aisé de repérer et identifier les entités qui passeront à leur proximité. Elles sont aussi la qualité de percevoir des objets ou des éléments invisibles à l'œil nu. Effectivement, si vous regardez, là, on ne voit rien, et ici, on ne voit rien. Et pourtant, si je prends cette petite appareil photo, hop, on voit le pentacle ici, et on voit un objet maudit, invisible aussi. Vous ne voyez pas dans la réalité, mais vous le voyez dans l'appareil photo. Et ça, c'est assez ouf, j'aime beaucoup cet aspect-là du jeu. Ça sera aussi possible avec des écritures. Alors, ils ne l'ont pas mis, mais vous avez aussi des dessins qui ne sont pas visibles à l'œil nu, et vous ne l'avez que dans l'appareil photo. Sachez que pour les faire apparaître, il faut les prendre en photo, mais pas avec cet appareil photo-là. Vous voyez que là, ça ne fonctionne pas, il n'a pas apparu. Et pourtant, j'ai pris une photo. Par contre, si je prends cet appareil photo instantané, voilà, ça apparaît. Vous avez effectivement un mode de vision nocturne. Hop, et voilà, on a une vision nocturne avec notre appareil photo. C'est quand même pratique, parce qu'on n'a pas besoin de prendre une lampe-torche, forcément, puisqu'on a notre appareil photo. Alors, sachez que quand ça grésille comme ça, c'est qu'on se rapproche du fantôme. Là, il y a un mannequin qui nous sert d'entraînement. Voilà, pour le tuto. Et effectivement, vous voyez des petits dents, parce que c'est le lieu de hantise du fantôme, mais on en reparlera un petit peu après. Donc, vous avez un mode que vous pouvez bien sûr activer et désactiver à l'infini. Il n'y a pas de problème. On verra un peu les objets ici plus tard. Donc, voilà, on a fait, je pense, à peu près le tour avec cet appareil photo. Et comme j'ai déjà dit, les photos arrivent ici. Si vous les voyez là, vous voyez, 3 étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, ce genre de choses. On a l'occulte sniper. Cet appareil permet de détecter la présence proche d'objets maudits, générant de l'énergie occulte, paranormal, l'eau, c'est la vente des objets maudits, ramené au camping-car, offre un bonus de fin de partie. Donc, si je le prends, vous voyez que là, il n'est pas allumé. Là, je suis là, regardez, je suis à côté de ça, ça ne fait rien. Par contre, si, hop, je l'active et que je commence à m'approcher. Voilà, et plus je vais être prêt, plus il va commencer à faire « Oh, c'est n'importe quoi, il y a un objet ! » Et donc, vous pouvez savoir qu'il y a un objet maudit. Vous pouvez le faire aussi avec les objets invisibles. Donc, avec l'occulte sniper, c'est assez intéressant, parce que cet objet vous permettra de savoir précisément quel objet est vraiment maudit. Oui, donc ces objets-là, comme je l'ai dit, vous les ramenez dans le camping-car, et à la fin de la partie, ça vous fait gagner un peu d'argent. Et on a le MEL 8G0. Un appareil compact qui peut détecter la présence d'énergie occulte, donc le OCC, ainsi que la température environnante. Il est très pratique pour identifier les pièces intéressantes dans les grands bâtiments. Il détecte les pentacles, les objets maudits, les écritures murales et les orbes. Alors, on va l'activer. Donc, voici le MEL. Vous voyez que la première ligne avec les chiffres, c'est l'OCC. Donc là, on est à 5, 4, 3. Bon, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, si je me rapproche du pentacle, vous allez voir que tout de suite, ça se vénère. On est à 20 sur un pentacle. Alors, par contre, je pense que le pentacle est trop près. Ça ne marchera pas là. On va le prendre plutôt là-bas. Et pour un objet maudit, par contre, ça vous fera un petit OCC à 8. Donc, si vous avez sur votre OCC 8, ça veut dire qu'il y a forcément dans la pièce un objet maudit qui vous va ramener au camping-car. Pour les pentacles, c'est un OCC à 20. Et pour ce qui est des marques sur le mur, même s'ils sont invisibles, vous aurez un OCC de 16. Donc, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas forcément facile. Parce que si vous allez dans une pièce et que vous avez 8 et que vous avez je ne sais pas combien d'objets, pour savoir quel objet est vraiment maudit, c'est un peu compliqué. Il faut tous les prendre un par un, les sortir de la pièce, regarder s'ils ont 8 ou pas. Par contre, avec le Gull Sniper, vous pouvez rentrer dans la pièce. Vous savez qu'il y a 8 ici. Vous faites ça et... Oh là là, où est-ce qu'il y a un objet maudit ? Ah bah là, voilà, il y a un objet maudit ici. Donc, le Gull Sniper est plus pratique pour ça. Par contre, ce qui est intéressant avec le MEL, c'est que vous avez aussi la température. Donc, vous pourrez savoir si la température est négative ou à 0. Parce qu'effectivement, dans votre Gospédia, pour la température, vous avez deux choix. Soit négative, soit 0. Et sachez que c'est un exercice différent pour chaque. Si je le mets à température 0, ça va être utilisé un bâton d'ensemble proche d'entité. Et si je le mets à une température négative, actuellement, dans la zone de hantise, donc la pièce où loge le fantôme, ou la pièce préférée du fantôme. Alors, vous savez que le fantôme se balade dans toute la maison. Il n'est pas que dans sa pièce. Voilà. Et donc, il faudra balancer, par exemple, l'ensemble, directement dans la pièce, là où c'était à côté du fantôme. Donc, c'est important. Cet objet permet d'avoir de l'OCC et en même temps la température. Donc, c'est assez pratique. Donc, comme vous voyez, il y a des écritures et des dessins. Les écritures, c'est par exemple en français, je te vois, je te vois, je te vois. Et vous avez aussi des dessins. Mais pareil, ce sont des choses qui peuvent être différentes. Vous avez sur le livre des symboles ou des dessins. Mais vous avez aussi sur le livre que des écritures. Et vous avez aussi sur des surfaces. Maintenant, les surfaces, vous avez soit de l'écriture, soit des dessins. Et pareil, c'est des exercices bien différents pour chaque. Donc, c'est important de bien noter que qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est des écritures ou des dessins ? Et si c'est dans le livre ou si c'est sur une surface. Excusez-moi. Voilà pour cette partie de la pièce. Je pense que c'est tout. On ne va pas trop rester là non plus. On est déjà à 11 minutes de vidéo. Je pense qu'on va faire cette petite pièce avant. Donc là, vous avez le livre à écriture automatique. Donc, c'est un peu comme dans Phasmophobia. Ou effectivement, dans Phasmophobia, vous posiez le livre. Vous savez que c'est tel ou tel type d'entité. Là, non. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a soit il écrit sur le livre, soit il fait un dessin sur le livre. Ou soit il utilise le crayon qui est dans le livre pour dessiner sur les murs ou écrire sur les murs. On a de l'eau bénite. Donc, l'eau bénite, c'est un moyen d'exorcisme. Je crois qu'on l'avait vu tout à l'heure avec un truc spécifique. Je ne sais plus c'était quoi. Non, ce n'était pas celui-là. Voilà. L'ancienne l'eau bénite sur l'entité, par exemple, des fois, pour exorciser une entité, il faudra l'avancer sur le fantôme. Enfin, sur l'entité. Donc, il va falloir faire... Tiens ! Meurs ! Alors, c'est assez moche. L'eau, l'impact de l'eau par terre, je pense que ce n'est pas la priorité du dev. Il n'est pas en mode, on va refaire l'eau. Donc, voilà. Donc, c'est de l'eau bénite. Mais ça sert aussi, par exemple, à neutraliser les pentacles d'invocation. Donc, c'est un moyen d'exorcisme. Ce n'est pas un moyen de détection. Vous ne pouvez pas savoir. Ce n'est pas un indice en soi. Vous avez, bien sûr, le crucifix qui est assez joli avec de l'or rougeâtre, comme ça. Donc, ça permettrait, bien sûr, de vous protéger, mais pas de tous les esprits. Ça peut vous protéger, par exemple, d'un démon ou d'un poltergeist, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça ne vous protégera pas, par exemple, d'un enfant ou d'un revenant. Ça vous fait une petite zone de protection. Et sachez que c'est une zone qui marche, que ce soit en main ou par terre. Si, par exemple, je mets le crucifix là et que le fantôme est ici, le fantôme... Enfin, l'entité... Il faut que j'arrête de dire fantôme. L'entité ne va pas pouvoir rentrer ou sortir, puisque là, il est bloqué par le crucifix. Sachez que le crucifix, il n'est pas invincible. Il y a un moment donné, il se casse. Et quand il se casse, il devient tout gris. Enfin, quand il n'est plus utilisable, il est tout gris. Il est grisâtre pour dire qu'il est inutilisable. Il est fini. Bon, sachez que vous pouvez le mettre dans une deuxième main, ce que je n'ai pas dit. Mais vous pouvez utiliser vos deux mains, effectivement. Donc, vous pouvez mettre le crucifix d'un côté et mettre autre chose dans l'autre main. Voilà, voilà. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas utilisable sur tout. Donc, c'est rien de pour un crucifix en vous disant « Oh, je vais me protéger à 24, parce que si c'est un enfant, vous allez quand même mourir. » Un autre objet de protection, c'est la statue de Marie. Belle, étincelante et imprégnée d'un pouvoir mystique par des moines, cette statue, il n'y aura certains types d'entités comme les revenants, les poupées ou encore les enfants. Alors, les poupées, ce n'est pas encore implémenté dans le jeu. C'est une nouvelle entité qui va arriver, qui est en réflexion, je crois. Mais voilà. En agissant comme un bouclier pour un exergue, cependant, le pouvoir de cette lourde statuette n'a dira que si elle est au sol. Donc là, ce n'est pas comme le crucifix. Le crucifix, ça marche même si vous l'avez en main, mais ce n'est pas le cas avec la Marie. Si la Marie, je l'ai en main comme ici, et que le fantôme veut m'attaquer, il pourra me tuer quand même. J'ai dit fantôme encore une fois, alors que c'est une entité que je veux dire chaque fois, comme un connard. Mais par exemple, une Marie, voilà, vous la posez au sol, et si c'est un revenant ou un enfant, il y a une assez grosse portée de protection. Alors, ce n'est pas une pièce non plus, c'est juste un cercle assez grand quand même. Où, justement, le revenant ne pourra pas passer, ne pourra pas traverser. Ou l'enfant, d'ailleurs, c'est pareil. Par contre, sachez que c'est comme le crucifix, elle deviendra toute grise quand elle sera inutilisable, et que, généralement, les enfants et les revenants aiment bien manger les petites maries. Voilà, voilà, Marie, si tu savais... Oh, c'est pas grave, Marie, tu resteras par terre. On a maintenant les pierres Tiger Eye. L'onde paranormal est mise par cette pierre. Elle exercisera certaines entités craignant ce type d'onde. L'objet peut être jeté au sol près d'une zone où l'entité passe souvent. Donc ça, c'est une pierre qui permettra d'exerciser certaines entités. Enfin, dans certains exercices, vous pourrez utiliser cette pierre. Et si le fantôme passe par là, paf, il touchera cette pierre. Et elle sera donc, pareil, grise pour dire qu'elle a été utilisée. Sachez que si c'est un bon exercice, il est bien écrit là, et que c'était la bonne preuve, donc c'est le bon exercice qu'il allait faire, vous aurez une fumée grisâtre avec des alos bleus et rouges, et un cri du fantôme qui fait « Aaaaaah ! » pour dire que ça a bien marché. Mais si vous l'avez utilisé, pourtant, c'était pas le bon exercice, vous aurez juste le fumé grisâtre et rien d'autre pour dire « Ah bah, c'était pas ça qu'il fallait faire. » Vous avez le bâton d'encens, bâton d'encens qui, effectivement, doit être utilisé pour l'exorcisme, soit dans la pièce du fantôme dans certains cas, soit à côté de l'entité, à chaque fois je dis fantôme, il faut pas que je dis fantôme, à côté de l'entité, si jamais c'est le cas. Dans certains exercices, voilà. On a aussi des petits projecteurs, qu'on peut balader un peu partout, on peut aussi, j'ai pas montré, mais on peut rotationner un peu tout, on peut rotationner tous les objets qu'on prend en main, et on peut bien sûr l'éteindre et l'allumer, c'est quelque chose qu'on doit acheter, vous l'avez pas au niveau 1, bien sûr, faut pas abuser. On a, bien entendu, la spirit box, avec des petits tests de voix, pour savoir si votre micro marche bien. Je viens zomper. Fantôme, peux-tu allumer la lumière ? Je viens de t'exorciser. Voilà, ce genre de choses, ça vous permet de savoir si ça fonctionne ou pas votre micro. Voilà, voilà, je vais pas tout faire toute la liste, mais voilà. Donc, pareil, vous pourrez vous dire, ah oui, ça va la spirit box. Oui, mais la spirit box, pareil, il y a plusieurs choses. Ça peut être, soit il parle vraiment dans la spirit box, soit il va utiliser la radio, mettre de la musique sur la radio, etc., pour dire que, voilà. Soit, ça va être une voie fantomatique dans le lieu. Ça se trouve, il va vouloir vous parler, rire, voilà, à côté de vous, quand vous utiliserez la spirit box pour vous embêter. Et donc, ça sera une preuve en soi. Sachez que le démon a, de base, lui, un rire diabolique, qui fait froid dans le dos, quand vous l'entendez. On a un détecteur de menace qui est très, très utile, mais qui est très cher, et que vous ne pouvez pas avoir, bien sûr, au niveau 1. Je ne vais pas vous dire tous les objets que vous ne pouvez pas avoir au niveau 1, parce que ça va être trop long. Mais le détecteur de menace, à quoi il sert ? En fait, il permet de savoir si l'entité est proche. Si l'entité est proche, ça sera jaune. Et si elle veut attaquer, veut vous tuer, ça s'immunera en rouge. Donc, ça reste une lampe, ça éclaire un petit peu, quand même. Et derrière, ça peut vous dire s'il est à côté, ou s'il va venir vous tuer. Donc, c'est assez intéressant, c'est un objet très intéressant, parce qu'il peut vous sauver la vie, vraiment. Et sachez que c'est un truc que vous devez avoir à level 15. Enfin, pour pouvoir l'acheter, il faut être niveau 15, je crois, par là. Donc, c'est pas un truc que vous avez vraiment au début du jeu. Vous savez, c'est un objet très intéressant. Vous avez, bien sûr, une lampe torche. Bon, je ne vais pas vous faire la fronde de vous dire à quoi c'est une lampe torche, quand même. Sachez que dans le magasin, on verra plus tard, mais il y a eu une lampe torche améliorée. Vous avez l'analyseur d'entité. Alors, cette analyseur d'entité, il vous permet d'avoir un autre indice, qui est juste ici. Et cet indice, pour la voile, il faudra viser l'entité avec l'analyseur d'entité. Vous voyez que plus il me rapproche, plus ça charge. S'il est assez loin, j'ai monté que de 1% à 1%. Peut-être pas dans le tuto, mais dans des enquêtes, si vous n'êtes pas vraiment dessus et qu'il ne passe pas loin, ça ne va monter que de 1%. Il faut être quand même assez proche d'entité pour que ça marche. Je préfère le prévenir. Et vous allez voir à la fin ce que cela donne. Donc, voilà, vous avez un petit code sur votre scan. Là, on a INL120, par exemple. On va ajouter ça. Hop, on n'en a plus besoin. Et en fait, ici, il faudra le mettre 1NL120. Comme ça, vous avez un code, mais il y en a plusieurs. Bien sûr, il y a le 9P350, le DX900, non, machin. Et il y en a peut-être d'autres dans d'autres mises à jour. Et donc, par exemple, chacun donne un exorcisme différent. Vous voyez, machin, machin, machin. Donc, c'est important de faire le bon code, de mettre le bon code. Sachant qu'il y en a deux qui se ressemblent beaucoup, le 950 et le None. Voilà, qui se ressemblent beaucoup à 9P- et après, si vous mettez None alors que c'est 350, ce n'est pas du tout le même exorcisme, donc votre exorcisme ne marchera pas. On a le thermomètre, mais qui fonctionne comme un vrai thermomètre. Pas comme dans Phasmophobia. Dans Phasmophobia, vous savez que si vous visez, vous prenez le thermomètre, vous faites ça, vous avez la température qui change en fonction de là où vous regardez. Dans un thermomètre, excusez-moi, un peu comme dans la réalité, il faut cliquer pour reprendre la température. Vous voyez, ici, on est à 0, là, on est à 17, là, on est à 15, là, on est à 15, là, on est à 15, 7. Mais, vous voyez, si je prends là-bas, hop, c'est erreur parce que je suis sur l'entité. Sachez que ça vous fera ça si vous visez directement l'entité avec votre thermomètre. C'est un objectif qui vous permet de gagner de l'argent quand l'objectif est cité dans le camping-car. Mais, par exemple, là, il fait 0. Effectivement, ici, il ne fait pas 0. Ici, il fait bien plus. Il faudrait que je reclique dessus pour dire qu'il fait 15. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas en temps réel. Il faudra cliquer à chaque fois. Donc, ce n'est pas me cliquer pour savoir où est la température 0, où est-ce qu'il fait plus frais, où est-ce qu'il fait plus chaud. Vous avez l'EMF qui est très dégueulasse. L'EMF, c'est un peu comme le bâton d'encens. C'est un des équipements qui est le plus horrible. Je trouve que c'est vraiment une brique de savon, le truc. Ce n'est pas très, très joli. Mais, l'EMF, bien sûr, vous permet de savoir si l'entité est proche. Voilà. Vous voyez que là, je suis à 3. Du coup, je commence à être à 4. Et là, vu que je suis à côté de lui et que je suis à 3-4, ça veut dire que, dans mes preuves, je dois mettre champ électromagnétique à 3-4. Parce qu'il y a aussi le niveau 5. Et niveau 5, c'est un autre exorcisme. Donc, il faut effectivement, pareil, c'est parce que vous avez un signal sur l'EMF. Ça veut dire que c'est forcément EMF 5. Et du coup, c'est bon, c'est plié. Sachez qu'il y a un objectif qui demande de faire EMF, d'avoir un signal sur l'EMF. Même si, dans les indices, vous n'avez pas d'EMF. Et pour remplir l'objectif, le dev a mis en sorte que l'EMF fonctionne jusqu'à 2. Il fait 1-2. Et ça veut dire que vous pourrez quand même remplir l'objectif dans le camping-car qui vous demande d'avoir un signal. Vous avez donc une caméra à vision nocturne trépied de professionnel pour faire des films de Marvel. Donc, que vous, là, vous voyez, on a le même écran que dans le camping-car. Où vous pourrez effectivement mettre ou activer ou désactiver la vision nocturne. Et avec celle-ci, bien sûr, parce que celle-ci coûte plus cher. Vous pouvez même la rotationner pour qu'elle puisse, par exemple, regarder tous les entours du lieu. Par contre, on va retirer ça. Et comme ça, on peut même se voir. On est là. Voilà, on est là. Bonjour. Donc, voilà. Donc, assez utile. Vous savez que vous pouvez en avoir 3. Donc, sur les grandes maps, ça peut être très, très utile. Voilà pour ces objets. On a fait un peu le tour. Maintenant, on va aller voir justement la dernière pièce avec les objets. On a ici d'autres objets d'exorcisme. Il y en a 2. Enfin, 3 en fait. Mais il n'y en a que 2. On a le fusil à sel qui vous permettra de tirer avec du sel sur des entités. Puisqu'on vous demandera des fois d'exorciser une entité soit en la faisant marcher sur du sel, soit en la lançant. Alors, dans les deux cas, ça marche. Il y a un exercice où il doit marcher dessus. Il y a un exercice où on doit lui lancer dessus. Il y a juste un exercice où on va vous demander de neutraliser l'entité avec du sel. Donc, soit vous lui jetez du sel. Soit vous prenez un fusil à sel et paf, vous tirez du sel sur l'entité. Et oui, le sel est aussi très, très moche. C'est une des premières choses que j'ai dites sur le jeu. Quand je suis arrivé sur le jeu, j'ai fait, ouah, le sel, au secours. Et du coup, des fois, il faudra aussi le lancer. Je me suis coupé. Vous devez le lancer aussi. Voilà. Tiens, chez le fantôme, chez l'entité. Donc, voilà. Sinon, bien sûr, il peut aussi marcher dessus. Ça marche un peu comme Tiger High. Il peut marcher dessus et ça exorcera aussi. Et on a le Neutrino Gun, le Ghostbuster Gun, comme j'aime bien l'appeler. Voilà. Ce fusil énergétique de haute technologie envoie un rayon de Neutrino gun, enfin, de Neutrino, capable de blesser un esprit ou bien de l'exorciser, suivant les cataractiques de l'entité. Il peut aussi annuler les effets d'un objet de maudit devant un exercice. Alors, c'est plutôt un objet de hantisme, c'est pas grave. Équipé d'un générateur de Neutrino, et il se recharge automatiquement. Alors, pour la dernière, je vais vous expliquer un peu après. Sachez que déjà, cet objet, il a une lampe-torche d'office. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une lampe-torche sur vous pour pouvoir voir. Donc, vous pouvez vous balader vraiment avec en mode Ghostbuster. Ghostbuster ! Et bien sûr, comme dans Ghostbuster, il va falloir viser l'entité des fois. Et blablabla 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 blablabla. Le bruit est un peu fort, mais ouais. Et sachez que sur celui-ci, vous voyez, il y a un petit cadran avec une petite jauge. Et donc, sur celui-ci, il se recharge automatiquement. Mais vous avez des objets de base dans les enquêtes. Et vous avez notamment au début, dans les enquêtes simple seulement, parce que quand vous allez arriver en extrême, je ne sais plus si en intermédiaire, il y en a. Mais en extrême, en tout cas, vous n'avez plus les objets de base. Donc, il va falloir utiliser vos propres objets, donc en acheter pour vous-même. Et bien, dans vos objets de base, en simple, par exemple, vous avez un autre trinogène qui ne se recherche pas. Et les objets de base sont globalement moins bien que les objets achetés. Et on va voir ça tout de suite. Pour acheter des objets, vous allez dans le Ghost Market. Vous aurez aussi... Alors là, vous ne voyez pas parce que je suis trop au niveau, mais sachez que si vous êtes niveau 1, vous ne pourrez pas tout acheter. Vous ne pourrez acheter que certains objets. Et en montant de niveau, vous pourrez acheter de meilleurs objets. Bien sûr, la lampe phare, le projecteur trépied, la caméra trépied, vous ne les avez pas dès le niveau 1. Vous ne pouvez pas les acheter dès le niveau 1. Ils coûtent assez cher. Je ne sais même plus combien coûte le 250. Donc voilà, j'en achète un deuxième. Ça coûte 250, donc ça coûte assez cher quand même. Sachez que les objets de base, comme par exemple l'EMF, l'OCC... Enfin, je ne sais pas pour l'EMF, mais il me semble que l'OCC, c'est le cas. L'objet qu'on vous donne de base en simple, il est moins précis que celui que vous achetez. Donc vous pouvez toujours en acheter un et l'utiliser, puisqu'il sera plus précis de loin. Il sera beaucoup plus précis. Et c'est pareil pour d'autres objets. L'appareil photo instantané, de base par exemple, il n'y a que 3 flashs, je crois. Alors que si vous en achetez un, il en aura 5, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le bâton d'encens aussi, le de base, vous n'aurez qu'un bâton. Là, vous en voyez 3, mais normalement, de base, dans les enquêtes simples, vous n'en avez qu'un seul bâton. Et il ne dure pas très longtemps. Donc effectivement, il vaut mieux des fois en acheter un, puisque ça dure plus longtemps, c'est plus facile, ce genre de choses. Et pareil, on n'en a pas vu dans les trucs, mais on va parler un peu du livre d'exorcisme. C'est un... C'est pour exorciser, ce n'est pas une preuve, vous voyez bien. On va peut-être le prendre dans le... On va peut-être le prendre même carrément dans le camping-car pour vous montrer ça. Alors sachez que de base, il n'a pas de loupiote. Parce que là, vous allez en voir un que j'ai acheté, du coup, il a une loupiote, mais de base, il n'en a pas. Hop, 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 livre d'exorcisme. Merde, j'ai allumé la loupetange. Donc voilà notre livre d'exorcisme. Et vous voyez que là, il a une petite loupiote dans le livre pour voir même si la lumière est éteinte ou dans un endroit très sombre. Sachez que le livre de base, il n'en a pas. Si on vous casse l'ampoule dans la pièce où vous êtes et que vous ne pouvez plus lire, c'est la merde. Et donc, si vous achetez le livre directement dans le Ghost Market, vous aurez une loupiote en plus, ce qui permet d'être beaucoup plus confortable. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir avec ce livre d'exorcisme ? Eh bien, tout simplement, il va falloir le lire. Et le lire plusieurs fois pour que l'entité... Pour exorciser, si c'est demandé, bien sûr, dans les indices, d'exorciser avec le livre d'exorcisme l'entité. Et là, vous voyez que tout s'est effacé. C'est-à-dire que je l'ai réussi une fois à tout bien le lire. Par contre, ça ne marche pas du premier coup. Ça ne marche jamais du premier coup. Donc, il faudra le refaire une deuxième fois, une troisième fois, peut-être des fois une quatrième fois, c'est vrai ? Quatre fois, quand même. Mais il faudra le faire plusieurs fois pour que ça fonctionne. Et pour pouvoir exorciser le... Alors, sachez que ça énerve beaucoup les entités. Donc, vous avez intérêt à avoir des protections à côté de vous ou ce genre de choses, parce que sinon, ça va très très mal finir. Mais je trouve ça ultra intéressant de pouvoir lire un truc pour exorciser l'entité. Je trouve ça tellement stylé de ouf. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai expliqué Logos Market, bien sûr. Avec le détecteur de menace, effectivement. Vous pouvez bien sûr acheter des maris ou des crucifix pour avoir plus de protections sur vos lieux d'enquête. Ce que je vous propose, c'est que là, on est quand même à 29 minutes. Je vais sûrement faire, du coup, une troisième vidéo. Ce n'était pas prévu de base, mais je ne pensais pas que le tuto serait aussi long. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une troisième vidéo, finalement, où il y aura un gameplay pur et dur. mais un gameplay où je vais quand même essayer de vous guider, de parler de ce que je fais, etc. Pour ne pas que ce soit non plus en mode je vous mets dans la cambrousse et vous démerdez avec ce que vous voyez. N'hésitez pas à aller voir le gameplay du jeu dans une autre vidéo. Putain, la vache, pour un concept, il aura fallu trois vidéos, quand même. J'espère vous retrouver, donc, sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, à commenter si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501